On va s'intéresser à une notion philosophique, le cosmopolitisme. On va évidemment essayer d'en donner une définition. C'est un mot qui a été d'ailleurs assez galvaudé par un certain nombre de partis politiques, notamment par l'extrême droite. On parlera de l'idée du cosmopolitisme. Et à travers ces trois personnages, ces trois personnalités, on va évidemment explorer ce que c'est de passer les frontières, d'aller au-delà des frontières, et de partir à la rencontre du monde de différentes manières. Ce sont des personnalités, des histoires particulières, trois hommes qui ont dépassé les frontières, et on va en parler avec eux, soit par des travaux de recherche approfondis, soit tout simplement par l'écriture, par la littérature, par l'exploration de nouveaux territoires. Je vous les présente sans plus attendre, et vous connaissez la formule cette année des voix d'Orléans. Il y a des comédiens de cette compagnie qu'on ne présente plus, l'idée du Nord, compagnie basée à Orléans, faut-il le préciser, qui vont nous lire des textes. Chacun d'entre eux ont choisi un texte, un texte personnel ou un texte de leur choix. Je vous présente Samy Chak. Bonjour Samy. On est ravis de vous accueillir ici aux voix d'Orléans. Vous êtes un écrivain licencié de philosophie au Togo, à Lomé, docteur en sociologie à Paris, et puis vous avez décidé d'aller explorer l'Amérique latine. Je crois que la première porte, c'était Cuba. Et puis ensuite, vous avez sillonné ce continent, et vous en avez tiré des livres. Vous êtes un auteur prolixe. Vous avez obtenu, alors je ne cite pas tous les prix que vous avez reçus, mais vous avez reçu beaucoup, beaucoup de prix, notamment le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour ce roman, La fête des masques, qui était sorti chez Gallimard en 2004, entre autres. Et le dernier livre, votre dernier livre, c'est La couleur de l'écrivain. C'est ce livre qui est sorti, je crois, en 2016, si je ne m'abuse. Voilà, merci, Samy. Pour chacun des invités, nos comédiens qui sont ici, Vicky et Alexis, Alexis est avec moi hier soir, vont vous lire un texte, justement, que vous avez choisi, issu d'un de vos livres, La couleur de l'écrivain. On écoute Vicky et Alexis, que je salue. Belle lune, quand même. Alors, ça c'est la magie du direct aussi, ça veut dire qu'on est en direct. C'est bon. Belle lune. Zélié et moi, debout, face à l'océan Atlantique. Elle digère mal la perte. Je tenais à lui parler cette nuit-là. L'océan vient s'écraser à nos pieds, dans un vacarme à faire sursauter le tonnerre. M'écoutera-t-elle ? Zélié pleure dans mes bras. Joe ne reviendra pas. Mentalement, je rectifie. Joe ne reviendra plus jamais. De l'autre côté de l'océan, ce vaste monde qu'elle a rêvé d'explorer avec Joe, Joe le marin. Zélié ne comprenait pas que Joe lui avait légué non seulement un pont de son histoire, mais surtout sa sublime géographie. Il m'avait promis. Il m'avait promis tous ses voyages. Zélié pleure toujours. Zélié, je comprends ta douleur, mais ce que Joe pouvait t'offrir d'essentiel, ce n'était pas son amour, c'était l'ouverture. Laisse-moi parler. Il a ouvert à tes rêves de nouvelles pistes. Zélié, tu te retrouves au cœur du monde, à travers Joe qui a abattu tous les murs devant ton esprit. D'ici, tu vogues sur tous les océans, tu ris et pleures dans toutes les villes. Ta vie est devenue une grande ouverture. Grâce à Joe, nous usons de la géographie pour donner des ailes à nos rêves. Zélié, depuis cette rencontre, tu as échappé à ce que tu as appelé l'exiguïté de ton destin. Nous ne sommes pas petits, des espaces lointains dont nous n'avons pas touché du doigt les beautés et les dangers. Nous sommes petits de nos propres enfermements. Les frontières les plus sclérosées sont en nous, celles qui nous claquent aux délais portes de l'autre. Joe t'a sauvée de ce danger de l'enfermement. Joe t'a ouverte à tous les vents. Peut-être partiras-tu, Zélié, physiquement, mais tu es déjà partie. Joe a repoussé le plus loin possible tes propres frontières pour t'offrir le monde. Joe s'en est allé après t'avoir donné la clé des eaux. Zélié, vole au-dessus des flots, vogue sur les flots. Zélié, plus personne ne pourra entraver ton désir, car Joe a fait de toi la reine de tous les rivages. Ma fille pleure dans mes bras. L'océan hurle. Retournons à la maison, Zélié. Les vagues nous emportent vers eux, à leur rencontre. Merci. Merci pour cet extrait de la couleur des écrivains. Je vous présente Fouad Laroui. Ravi de vous accueillir avec nous ici au Voix d'Orléans. Alors, vous nous raconterez votre parcours parce que vous êtes aujourd'hui professeur de littérature, mais alors vous avez eu un parcours signeux puisque vous venez de l'industrie, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées et puis vous avez renversé la table. Vous avez, vous aussi, passé les frontières, mais pas physiques ni géographiques, mais les frontières professionnelles. On en parlera avec vous dans quelques instants. Vous avez reçu le prix Goncourt de la Nouvelle et votre dernier livre. C'est un très joli titre. Ce 20 combats que tu livres au monde sorti chez Julliard en 2016. Merci d'être avec nous pour ces voix d'Orléans et justement un extrait d'un de vos livres qui va être lu par Vicky ou Alexis. Vicky, Le Maboule sorti chez Julliard. A vous, Vicky. La halte de Madrid ne fut pas un trou noir au centre de ma vie. Elle fut, au contraire, un éblouissement qui rejeta dans les ténèbres cet enchaînement de petites lâchetés qui avait constitué jusque-là l'essentiel de ma vie. À Madrid, je fus libre, libre comme jamais mais je ne l'avais été. J'étais entourée d'étrangers, de gens pressés, engoncés, j'imagine, dans leur mille et un tracas et très peu concernés par les miens. Cette absence totale de dards, ses yeux fixés sur les affiches ou les sillons des trottoirs oubliant de me cerner. Mon père n'était nulle part. Enivré par l'anonymat, j'ai eu une bouffée de bonheur. J'aurais voulu arracher mes vêtements, brûler ma carte d'identité, mon passeport flottait d'entre deux airs. Mon père n'était nulle part. La nuit, je m'en fus errée au gré des rues et des croisements. Attirée par une lumière et quelques notes de musique, je pénétrais dans un bar et mon père n'y était pas. Deux musiciens jouaient un air écrit sans doute pour moi seule. Je m'assieds à une table où deux hommes bavardaient. L'un était professeur, l'autre était poète. Ils me conseillèrent d'écouter le morceau de musique qu'on jouait à ce moment précis. C'était le plus bel air que j'ai jamais entendu. C'était enivrant, tout en moi était offert. À partir de ce moment, je sus que j'allais dire oui à tout, absolument tout. Le lendemain, le poète me dit « Avant ce soir, tu sauras qui tu es ». Ils m'emmenèrent au Prado. Je n'avais jamais visité un musée de ma vie. Je déambulais dans les galeries. Je ne voyais personne. De temps à autre, je me retrouvais au milieu d'une bataille d'où je recevais le choc de plein fouet. J'étais les deux camps à la fois et je commettais ces massacres qui me laissaient agonisant. Ailleurs, je reposais dans la campagne, dans l'herbe haute. C'était des prêts comme on n'en voit jamais du côté de Webzen et des pâturages paradisiaques. Je vis des anges de douceur, des foules vériles et un beau jeune homme percé de flèches et qui semblait se tordre de plaisir. Dans une autre galerie, c'était des bijoux, des couronnes à portée de main, des bagues, des colliers, une profusion d'or, un embarrassment de richesse. Puis, je changeais de salle et se levait des soleils éblouissants et des brumes magistrales. Lorsque je revis le poète et le professeur, j'étais mort plusieurs fois. Merci. Un vol de stylo. Merci. Enfin, un vol. au sens aérien du terme. Évidemment. Évidemment. Voilà. Et le stylo est revenu. Mamoudou Gazibeau, très heureux de vous accueillir. On va lire un texte dans quelques instants que vous avez choisi. Vous êtes originaire du Niger, professeur agrégé au département de Montréal mais vous avez fait vos études à Paris. C'est important. Vous avez tenu à me le dire à Bordeaux, donc en France et vous êtes aujourd'hui à Montréal. Et vous travaillez sur un sujet. Alors, je me suis penché sur vos travaux et vos textes. Éminemment passionnant, les institutions en Afrique mais aussi la démocratisation et vous étudiez d'ailleurs les systèmes comparés africains. Ça, c'est éminemment passionnant et on parlera des frontières parce que quand on regarde la carte d'Afrique et ses frontières, c'est un peu troublant. Ce sont des traits un peu rectilignes et on parlera évidemment de ce qu'est une frontière en Afrique et comment se définissent les territoires avec vous dans un instant. Vous avez choisi ce texte Le monde s'effondre de Shinoa H.E.B. C'est un extrait que vous avez choisi, texte éminemment majeur en Afrique et c'est Alexis qui nous le lit. Tout en mangeant et en buvant du vin de palme, les hommes parlèrent des coutumes de leurs voisins. Pas plus tard que ce matin, dit Obierica, Okonkou et moi, nous parlions d'Abame et d'Aninta où les hommes titrés grimpent aux arbres et pilent le foufou pour leurs épouses. Toutes leurs coutumes sont à l'envers. Ils ne fixent pas le montant des dot comme nous le faisons avec des bâtons. Ils se chicanent et marchandent comme s'ils achetaient une chèvre ou une vache au marché. C'est très mal, dit le frère éné d'Obierica. Mais ce qui est bon en un lieu est mauvais en un autre. À Imunso, ils ne marchandent pas du tout, pas même avec des bâtonnets. Le prétendant se contente d'apporter sac de cori sur sac de cori jusqu'à ce que les membres de la famille lui disent d'arrêter. C'est une coutume mauvaise parce qu'elle se termine toujours par une querelle. « Le monde est vaste, » dit Okonkwo. « J'ai même entendu dire que dans certaines tribus, les enfants d'un homme appartiennent à son épouse et à la famille de celles-ci. » « Cela est impossible, » dit Machi. « Autant dire que la femme monte sur l'homme quand ils font des enfants. » « C'est comme les histoires des hommes blancs qui, à ce qu'on dit, sont blancs comme ce morceau de craie, » dit Obierica. « Et ces hommes blancs, à ce qu'on dit, n'ont pas de doigts de pied. » « Tu n'en as jamais vu ? » demanda Machi. « Et toi ? » demanda Obierica. « L'un d'eux passe souvent ici, » dit Machi. « Son nom est Amadi. » Ceux qui connaissaient Amadi éclataient de rire. C'était un lépreux. Et le non-poli pour la lèpre était la peau blanche. » Je vous ai vu réagir parce que quand vous avez vu que Mamoudou Ghazibou avait choisi ce texte, vous vous êtes dit c'est le texte le plus important en Afrique. Pourquoi ce texte est fondateur et important, Samit Chak ? Il n'est pas important seulement en Afrique. Il est le texte d'un auteur africain le plus connu au monde. Il s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires, le seul texte. Pour les 50 ans de sa sortie, il y a eu quand même des colloques dans toutes les universités. Moi, j'ai participé même à l'hommage qui était rendu à l'auteur à cette occasion à l'université de Lisbonne. où l'auteur ne pouvait pas venir. On a eu une visioconférence puisqu'il était professeur aux Etats-Unis. Les professeurs qui l'ont représenté et qui étaient spécialistes de son oeuvre, c'était sa propre fille et son épouse qui étaient, elle aussi, professeurs aux Etats-Unis. Donc, c'est quand même un texte majeur qui a fait dire au prix Nobel de littérature Nadine Gordimer que c'est en lisant Le monde s'effondre de Chinua Chebe qu'elle a trouvé une voie pour parler de sa propre réalité en Afrique du Sud pas en s'imprégnant de Shakespeare. Poil Laroui, Mamoudou Gazibeau, quand vous avez vu le thème pour lequel vous avez été invité et pour lequel vous êtes là aujourd'hui, vous avez hésité, vous avez réfléchi, vous êtes allé sur le dictionnaire pour voir la définition qu'on donnait au mot cosmopolitiste. Parce que moi, j'ai, en préparant ce débat, je suis allé tout simplement voir la définition qu'on donnait à ce mot parce qu'on l'utilise souvent de manière dévoyée. Vous vous sentez cosmopolite ? C'est un mot avec lequel je dirais vous faites bon ménage ou vous vous sentez assez loin de ce mot cosmopolite ? Personnellement, quand j'ai vu le mot cosmopolite, je me suis souvenu de deux choses. D'abord, qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un mot codé qui désignait le juif, en fait. Et donc, c'était très négatif. Le cosmopolite, c'est celui qui n'avait pas d'attache. Et comme vous le savez, la Terre ne ment pas. C'est quelqu'un qui, justement, n'avait pas de Terre sous les pieds. Donc, c'était quelque chose de très négatif. Je me suis souvenu aussi du premier cercle de Solzhenitsyn où il parle de... C'est à peu près la même chose. Quand Staline, les gens autour de lui parlaient de cosmopolite, c'était très négatif. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller me faire engueuler à Orléans. Ça va être une première. D'habitude, je suis très bien reçu dans cette ville, monsieur le maire. Mais là, on va se faire engueuler. ça s'est bien passé, votre accueil, tout s'est bien passé. Jusque là, ça va. Voilà, jusque là, ça va. Samit Chak, vous vous sentez proche de ce mot, cosmopolite ? Vous êtes un écrivain togolais qui se sent ou qui pourrait s'assumer comme cosmopolite ou c'est un mot dont vous vous sentez assez loin ? Je pense que je ne me définirai jamais comme cosmopolite dans la couleur de l'écrivain qui est mon livre le plus personnel. Les dernières phrases qui terminent, qui sont à la fin du livre, c'est je vogue d'autant plus sur les flots du vaste monde que je me sais irréductiblement enfant de mon village. Je pense que sans la tâche quand même très profonde, même pas au Togo, même pas à une ville, mais au petit village dont je suis originaire, le monde n'aurait pas eu de sens pour moi. Je suis un peu comme quelqu'un qui, c'est parce qu'il a une attache très très profonde au lieu d'où il vient que ma curiosité du monde a du sens. Je ne suis pas du tout cosmopolite, non. Allez-y. Vous avez un micro ? Excusez-moi, cher confrère, je vais juste essayer de rectifier quelque chose parce que j'ai dû peut-être donner l'impression que c'était assez négatif ce que j'avais dit. Mais je pense que ce n'est pas comment dire, ce n'est pas le particulier qu'on atteint l'universel, c'est ce que vous disiez. Donc, je préfère dire que je raconte personnellement des histoires qui sont en fait très marocaines, mais que j'essaye d'atteindre une espèce d'universel parce qu'il n'y a pas de race humaine, il y a une espèce humaine tout simplement et que quand on lit Garcia Marquez, on oublie que c'est la Colombie, des choses comme ça. Donc, de ce point de vue, oui, si cosmopolite veut dire une certaine prétention à atteindre l'universel par le particulier, alors oui, très cosmopolite. Dans son sens, le plus philosophique et le plus positif. Oui, sur ce plan-là, moi, je dirais, c'est Torg qui le disait même qu'il y a un livre qui est aujourd'hui accessible en ligne, il est gratuit, on peut l'acheter chez n'importe quel libraire. Le titre, c'est l'universel, c'est le local moins les murs. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'écrivain, je parlerais plus de l'universalité, de la condition humaine qui n'a rien à voir avec le cosmopolite. Même quelqu'un qui ne se sent pas proche de moi, qui me définit peut-être par la différence, qui me prend dans une altérité absolue, sait qu'en lui, la condition humaine travaille de la même manière qu'elle travaille en moi. Même en plaçant mes histoires en Amérique latine, à Paris ou chez moi, quel que soit l'embre à vous. Si je parviens à atteindre l'essentiel de l'homme, je parle de l'humanité. Mamoudou Gazibo, vous partagez un micro, c'est vrai qu'il serait peut-être pas mal d'en avoir un troisième. Est-ce que vous avez un micro, Fouad Laroui ? Nous sommes dans le partage. Vous êtes dans l'universalité du micro, mais c'est vrai qu'un micro, chacun, c'est plus pratique. Mamoudou Gazibo, je le disais, le Niger, Bordeaux, la France, puis Montréal, où vous enseignez aujourd'hui. C'est un mot, vous qui étudiez les sciences politiques et vous intéressez aux sciences politiques, c'est quand même un mot sérieusement connoté quand on parle de cosmopolite, c'est souvent un mot négatif, presque une insulte. Pas nécessairement. Moi, j'ai été moins gêné par le mot parce que je pense que tout le monde connaît un peu son histoire. C'est quand même quelque chose qui remonte à l'antiquité grecque, notamment avec les philosophes stoïciens qui ont été redécouvert au moment de la Renaissance, au siècle des Lumières. Mais en même temps, c'est un mot qui est plein de contradictions dans le sens où quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quand on parle de cosmopolitisme, on entend souvent universalisme, mais on entend aussi altérité. Donc c'est un mot qui en appelle nécessairement à une réflexion aussi sur l'ancrage, sur le local. Alors, moi, quand j'ai entendu ce l'idée du cosmopolitisme, je me suis dit en fait, c'est au sens premier, c'est plutôt positif, même si ça a été dévoyé. On a parlé des Juifs sous Staline, des Juifs qui n'ont pas de... qui sont prêts à trahir parce qu'ils n'ont pas de terre, parce qu'ils n'ont pas d'ancrage. Mais, en même temps, je pense qu'on ne peut pas simplement rester sur cette idée d'universel parce que, tout simplement, si on fait un retour dans le temps, dans l'histoire, on voit bien que au moment où, par exemple, à l'époque de la Renaissance, on parle, on rédécourt cette idée de cosmopolitisme, c'est aussi le début de l'ancrage de l'État moderne, des frontières, pour revenir au débat que l'on a ici. Donc, très clairement, d'une part, on a cette aspiration-là des citoyens du monde, donc des gens qui se sentent partout chez eux, mais en même temps, on est dans un processus historique qui va conduire, à partir de la Renaissance, avec les traités de Westphalie, dont on a parlé déjà hier, des guerres mondiales, et ainsi de suite, à l'institutionnalisation de l'État moderne, des frontières, qui, bien entendu, sont un frein à l'idée cosmopolite, si on pense, par exemple, aux justes naturalistes, les théoriciens du droit naturel. Donc, très clairement, c'est un, on peut le prendre comme on veut, mais on n'est pas obligé de voir en cela quelque chose de négatif. Maintenant, si moi, je vois mon expérience personnelle, je pense que qu'on se définisse comme, ou qu'on se sente cosmopolite, ou parce que l'impression que j'ai, c'est qu'on ne le choisit pas nécessairement. Moi, je suis nigérien, d'abord, avant d'être, avant de faire mes études en France, d'aller m'installer au Canada où je suis aussi canadien, mais je le vois bien, si je prends mon passeport nigérien, j'ai beau vouloir être cosmopolite, quelqu'un en parlait aujourd'hui, pour aller en France, pour aller, je ne sais pas, moi au Canada, aux Etats-Unis, partout où je voudrais aller, il me faudrait passer par une sorte de course de haie, chercher des visas, on va me contrôler aux frontières, on va me tourner mon passeport dans tous les sens. Si je prends la même personne mon passeport canadien et que je voyage, j'arrive en France, on me met un tampon et je passe. Je vais partout sans avoir de visa. Donc, la question du cosmopolitisme, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on choisit. Je pense qu'on peut vivre, on peut avoir cette impression-là, parce que simplement, la condition dans laquelle on est permet d'avoir cette impression-là. Donc, ce n'est pas aussi simple. Je pense qu'on pose la question à un Nigérien, un Togolais ou quelqu'un qui a un passeport français ou autrichien, la réponse n'est pas nécessairement la même. Vos histoires, c'est intéressant, racontez-les-nous, parce que c'est ceux qui vont s'intéresser à vos œuvres ou qui ont déjà lu vos livres, à travers vos histoires, on découvre aussi votre littérature. Fouad Laroui, en un mot, je le disais tout à l'heure, on a ri, mais c'est intéressant parce qu'avant de franchir les frontières et de devenir un professeur de littérature, vous avez d'abord été un dirigeant d'une mine de phosphate, vous étiez un ingénieur, c'est-à-dire rien ne vous destinait à venir aux voies d'Orléans nous parler de la question des frontières, vous avez franchi déjà une frontière. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne veut plus être directeur et cadre supérieur d'une usine de phosphate pour ensuite se consacrer intégralement à la littérature ou presque ? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai à peu près le même profil que celui qui, au Collège de France, enseigne la littérature française qui est Antoine Compagnon. Antoine Compagnon est polytechnicien ingénieur des ponts-et-chaussée et il lançait la littérature française et on l'a élu au Collège de France en pensant que c'était le meilleur. Si vous voulez, je suis une victime consentante et très heureuse du système scolaire français en ce sens que quand j'étais en terminale, quand on était bon dans toutes les matières, on vous mettait en maths sup. Oui, donc j'étais aussi bon en français qu'en maths donc au lieu de me mettre dans la filière pour aller faire cagnes, hippocagnes, etc., non, c'est maths sup. Vous êtes devenu ingénieur. Et alors quand on est en maths sup on est un espèce de tunnel et on fait maths sup, on ne réfléchit plus à ce moment-là. On fait 18 heures de maths par semaine, 11 heures de physique, 6 heures de chimie, 6 heures d'anglais, je connais très bien le programme. Et puis un jour je me retrouve avec un diplôme des ponts-et-chaussée avec l'air un peu bête. Et qu'est-ce que je fais avec mon diplôme des ponts-et-chaussées ? C'est un pardeau, oui. Un pardeau. Et il y a quelqu'un, j'étais très jeune et à ce programme on ne réfléchit pas, elle avait 21 ans. Quelqu'un me dit ben écoute, il faut aller travailler à l'Office shérifien des phosphates qui est la grande entreprise marocaine, etc. Je me retrouve à la tête d'une mine où j'étais d'ailleurs le gars le plus jeune et avec 5 ingénieurs, 80... Comment on appelle ça ? Technicien supérieur et puis 400 ouvriers. J'ai dirigé cette mine avec beaucoup de... J'ai appris énormément de choses mais je vais la faire courte. Mais après j'ai fait une belle carrière d'ailleurs dans cette entreprise mais un jour je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie réellement de faire ? Je me suis dans une espèce très bien, très confortable. J'avais une superbe ville et tout, trois voitures. Et puis après je me suis dit mais c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors après j'ai repris mes études et tout et j'ai fini en fin de compte par... Ah vous avez repris des études pour le plaisir en fait ? Oui après j'ai revenu en France j'ai fait une thèse d'économie et j'étais prof d'économie d'ailleurs. D'abord prof d'économie en Suisse. Prof d'économie pendant longtemps même à 50 ans en Yvelines ici en France. Et ensuite de quoi ? Je suis allé aux Pays-Bas et là je suis devenu prof de littérature dans la plus grande illégalité n'ayant aucun diplôme pour enseigner la littérature ce que je fais avec beaucoup de joie. Mais tout ça en réalité pour réellement finir le lien avec le cosmopolitisme mais c'est très important. Mais parce que ça ça me tient à cœur. C'est cette espèce de division du monde en discipline qui est quelque chose de récent c'est le 19ème siècle. Vous parliez des anciens grecs etc. Alors je vous mets au défi de classer Aristote. Qui était Aristote ? Dans quelle discipline il opérait ? Platon. Les grands philosophes arabes Avicenne, Farabi, Ibn Rosh tous ces gens-là. Pour eux il y avait quelque chose qui s'appelait le savoir avec un grand S. Et c'était ça l'objet de la curiosité infinie. Et c'est ce confinement entre disciplines qu'heureusement a un rapport avec cette histoire de cosmopolitisme. Je finis en disant quelque chose qui n'a rien avec moi mais une étude américaine a montré quelque chose d'extraordinaire. C'est que les djihadistes qui détournent les avions qui se font exploser etc. et qui ont fait des études supérieures sont très souvent des ingénieurs et des techniciens mais jamais jamais des anthropologues ou des sociologues ou des choses comme ça. C'est-à-dire des gens qui ont appris des dogmes et des certitudes deviennent djihadistes mais les gens qui ont appris à douter à la relativité des choses d'anthropologie etc. Eux ils ne deviennent pas djihadistes. C'est quand même assez intéressant comme détail. C'est vrai. On se souvient des attentats du World Trade Center notamment où il y avait beaucoup notamment un certain nombre de ces terroristes étaient des scientifiques effectivement pas des littéraires. Exactement. Samit Chak vous aussi je voudrais vous entendre parce que vos parcours particuliers éclairent vos travaux et viennent aussi éclairer la thématique sur laquelle on se penche parce que Togo mais ensuite l'Amérique du Sud qu'est-ce qui fait comme ça que vous qui aimez par-dessus tout votre village et qui en êtes enraciné avez décidé de partir si loin découvrir Cuba l'Amérique du Sud et ensuite écrire devenir un écrivain autour de ces thèmes là ? Oui comme je le disais on revient à la question du cosmopolitisme et de l'universel pour moi ce sont des notions totalement différentes quand on parle de l'universalité de l'écrivain l'universalité de l'écrivain est vraiment rattaché au sujet même de la littérature quelle que soit ce que j'appelle les théâtralités j'appelle les théâtralités et théâtralités spécifiques l'endroit où se passe l'action d'un roman mais le sujet de tout écrivain s'il aspire vraiment à être écrivain reste le même la condition humaine l'universalité de la condition humaine n'a rien à voir avec le cosmopolitisme quel que soit le sens qu'on lui donne l'universalité de la condition humaine c'est tout simplement que même quelqu'un retranché dans sa petite maison dans mon village qui ignore tout du monde porte en lui tout ce que la condition humaine a de sens chez n'importe quel individu où qu'il soit quelle que soit sa condition quel que soit son âge quel que soit son sexe c'est quand même ça le sujet de l'écrivain c'est à dire on a parlé toi qui es ingénieur je vais dire les ingénieurs écrivains d'Ostelski en est un ce que l'oeuvre de Dostelski me dit c'est ce que je porte en moi d'humanité en fait quand je lis un écrivain je me retrouve l'intériorité de ce personnage a un écho avec mon intériorité c'est en ce sens que je me retrouve dans l'universalité d'un écrivain à partir de ce moment là le fait d'être togolais et issu de mon village me permet aussi partout où je suis d'essayer de trouver cette humanité qui me parle qui me parle partout où je suis le hasard m'a conduit à Cuba pour des recherches en sociologie je découvre Cuba des êtres qui n'ont quand même pas une grande spécificité puisque des êtres humains j'en ai déjà vu partout ailleurs qui ont des comportements et des paroles dont disons l'originalité ne m'a pas semblé assez évidente mais je découvre des écrivains que je n'aurais peut-être pas lu sans ce voyage là une curiosité humaine m'est venue c'est à dire le théâtre de Cuba m'a semblé lui original puisque ce n'est pas ce que je voyais à Paris dans mon village à partir de cette découverte là j'essaie d'aller vers ce que j'aurais pu faire en restant même dans mon village rencontrer l'être humain s'il y a une notion de cosmopolitisme au sens d'universalité c'est seulement en cela que je lui trouverai un sens pour ce qui me concerne l'être humain dans son universalité ou qu'il soit que quelqu'un me reconnaisse comme un prochain ou pas il ne peut en aucune façon être exclu de la même humanité de la même condition humaine qui travaille en moi qui travaille en lui en fait on va s'intéresser aux frontières à vos frontières très concrètes si je peux me permettre de réagir un peu je pense que ce que vous dites entre l'universalisme et le cosmopolitisme ce n'est pas si différent que ça moi je prends le problème disons du côté que je le connais le mieux en tant que comparatif c'est quelqu'un qui travaille si on regarde des auteurs comme Kant ou l'abbé de Sainte-Père sur tout ce qu'on a écrit sur la paix perpétuelle en fait quand j'ai lu un peu le résumé qu'il y a dans le programme l'angle à partir duquel on le prend par exemple c'est le cosmopolitisme institutionnel dans ce cas là par exemple l'idée c'est que les droits de l'homme par exemple la démocratie je sais bien qu'il y a des débats ceux qui vont dire que c'est pas africain mais les hommes où qu'ils soient aspirent par exemple à la liberté je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause donc en ce sens là en réalité l'idée du cosmopolitisme si disons on le prend souvent de façon très générale mais si on le dissèque si on parle par exemple du cosmopolitisme institutionnel c'est vrai que c'est problématique parce que ça vient aussi avec parfois des dictats parfois un empressement par exemple la démocratisation c'est quelque chose qui est très controversé parce que il y a un projet démocratique pour les autres alors on peut débattre de cela mais on ne peut pas vous parlez de la démocratisation en Afrique en Afrique mais pas seulement mais pas qu'en Afrique ça a été le cas en Amérique latine avant l'Afrique en Europe du Sud on pense à l'Espagne au Portugal on pense à l'Europe de l'Est avec la fin du communisme on peut débattre il y a beaucoup de débats sur le fait que il y a une forme d'impérialisme occidental qui voudrait imposer son modèle imposer son modèle mais en même temps je pense que il y a des diversités de modèles démocratiques mais la condition humaine pour revenir à ce que vous dites l'idée que partout les hommes aspirent à la liberté c'est quelque chose qui à mon sens est indéniable et en ce sens là cosmopolitisme institutionnel et universalisme se rencontrent vous la vivez comment vous cette question des frontières puisqu'on est dans un contexte particulier ce sont les deuxièmes éditions des Voix d'Orléans et ces Voix d'Orléans ont été créées après les attentats de 2015 qui ont traversé évidemment tous les français mais sur le plan universel ont évidemment touché le monde entier cette question là de ces frontières de ces pays qui se replient de cette radicalité Fouad Laroui Samichak vous traitez Fouad Laroui de la question de la radicalité elle est contradictoire elle est contraire avec cette idée fondamentale de la liberté des hommes qui ont envie d'aller à la rencontre d'autres pays d'autres peuples d'autres hommes est-ce qu'elle est contradictoire ? Alors sur ce point j'ai un grand doute c'est-à-dire j'ai pas de position établi parce que je crois je vais pas me rendre sympathique mais je crois réellement en l'état je suis très hegelien de ce point de vue je pense que l'état c'est très important or l'état suppose des frontières donc je ne suis pas du tout de ces genres de babacool qui disent les frontières c'est idiot enlever toutes les frontières etc. c'est totalement utopique c'est pas vrai ça marche pas on est dans une situation qui est ce qu'elle est je crois en l'état et c'est dans l'état d'ailleurs que peut se réaliser l'état gardien des frontières donc oui mais je crois en l'état c'est là où peut se réaliser réellement la liberté par exemple c'est dans l'état phrase de Spinoza par exemple j'habite dans la ville de Spinoza d'Amsterdam c'est une phrase qui est gravée sur la statue de Spinoza il dit même le het d'ul von der Stadt c'est-à-dire l'objet de l'état c'est la liberté ça va très loin or qui dit état dit frontière donc je ne peux pas ce serait facile de se rendre populaire en disant mais enlevez toutes les frontières laissez passer tout le monde à droite à gauche j'ai des copains économistes libertariens en revanche qui pour des raisons purement économistes disent il faut enlever les frontières pour optimiser la production que tout le monde se balade dans le monde entier etc. bon ça c'est aussi c'était le débat en Allemagne enfin oui le PIB allemand a progressé en accueillant les migrants par exemple oui mais l'Allemagne ayant un déficit démographique extraordinaire pour l'Allemagne c'est très facile de faire entrer un million de personnes vu que chaque année la population diminue chez eux ça c'est l'économie donc pour revenir l'état je trouve ça très important je pense que l'état est très important donc l'état suppose des frontières et des frontières qu'on respecte à partir de là ça ne veut pas dire qu'on rejette celui qui est de l'autre côté on reconnaît déjà son humanité le frère le fait qu'il est notre frère humain on essaye d'aménager mais enlever les frontières avoir un monde sans frontières dans l'état actuel des choses peut-être dans 20 000 ans quand les robots ou les pieuvres seront pour pouvoir ce sera autre chose mais dans l'état actuel des choses non les frontières sont là mais il faut travailler avec humanité à partir des frontières qui sont là voilà je ne me rends pas sympathique je sais non mais vous êtes très sympathique et c'est votre point de vue voilà non non je n'ai pas de jugement sur vous moi ce que j'allais dire ce que j'allais dire souvent d'ailleurs il y a même une chose absolument incroyable je ne sais pas si les gens qui tiennent ce genre de discours le font exprès ou s'ils sont vraiment sérieux surtout quand on parle du continent africain on a l'impression que c'était un continent qui fonctionnait comme un village avant que les frontières ne fassent irruption avec la colonisation s'il y a un continent où les frontières sont multiples même plus qu'en Occident c'est le continent africain bien sûr moi je sais que dans mon petit pays le Togo mais les frontières si on veut les compter on y passera un an pour la bonne raison que même au sein d'une ethnie il y a les frontières du village des terres du village moi les frontières des terres de mon village si quelqu'un y touche et bien il peut provoquer un conflit inter-villageois qui peut être violent parce qu'on connaît jusqu'où s'étendent les terres de notre village les parents nous lèguent les frontières pour que jamais nous n'acceptions que quelqu'un vienne sur nos terres s'installer sans notre autorisation on a les notions de l'héloctone de l'autochthone si quelqu'un vient sur nos terres c'est avec notre permission et à l'intérieur du Togo nous avons quand même autant de frontières que à un moment la gestion foncière de ce qu'on appelle les terres nationales devient compliquée parce que l'état n'est pas propriétaire des terres il y a quand même des systèmes communautaires de propriétés foncières donc les villages gèrent les terres ça a été un des problèmes au Burkina quand Thomas Sankara abolit les frontières traditionnelles des terres pour que l'état devienne le propriétaire foncier global du Burkina Faso il n'y a pas réussi moi j'ai fait ma thèse en sociologie sur la réforme foncière et l'irrigation agricole au Burkina Faso j'ai même consacré un livre de ce qui s'appelle formation d'une élite paysanne au Burkina Faso et quand on sort quand même de cette notion de frontière des villages les gens oublient quand même que nous avions des royaumes des empires un empire c'est une frontière beaucoup de frontières à l'intérieur desquelles on fait des guerres et à l'extérieur desquelles on fait des guerres ce qu'on appelle frontières coloniales ce ne sont que des frontières liées à une histoire les frontières ont ceci de commun et d'universel qu'elles bougent en fonction des contingences historiques c'est à dire imaginer quand même un monde sans frontières n'a aucun sens de toutes les façons ça n'a vraiment aucun sens dans le cas du Togo et là je parle sous votre contrôle le problème des frontières coloniales c'est qu'elles sont tracées en dépit du bon sens parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure les EOE qui sont horizontaux et les frontières qui sont verticales oui c'est pour ça que j'appelle les contingences historiques celui qui dans ce contexte historique trace les frontières n'était plus dans la logique de l'unicité du territoire des ethnies il a sa propre logique en fonction de laquelle il trace ces frontières c'est quand même ça la contingence historique par la suite même à l'intérieur de ces frontières que les gens croient artificielles les gens ont fini par reconnaître leur identité et reconnaissent l'étranger c'est-à-dire la question ne se pose plus on est à l'intérieur des frontières qui ont surgi avec l'histoire et auxquelles on s'identifie en revanche et c'est même là le paradoxe vous parliez de la radicalisation on se rend quand même compte que le vrai problème de la radicalisation et de ce qu'elle entraîne comme conséquence est lié à l'absence de ces frontières on n'a plus besoin d'être marocain algérien ou quoi pour être de l'état islamique c'est l'absence de frontières qui rend quand même ce combat un peu compliqué puisque la radicalisation est une possibilité transfrontalière si quelqu'un du Nigéria voudrait rejoindre l'état islamique il peut même au Nigéria agir en disant allégeance à l'état islamique si l'état islamique avait été disons une entité territoriale avec une frontière n'agissant qu'à l'intérieur d'une frontière on pourrait même avoir une notion de guerre pour aller le combattre il a éclaté à l'échelle du monde parce que de n'importe quel coin du monde on peut lui faire allégeance et appartenir à sa réalité Mamoudou Ghezibo quand même c'est important puisqu'on aborde la question des frontières du Nigeria on ne fait pas notre thématique sur Boko Haram mais elle est liée à ces questions des frontières puisqu'on voit que le Cameroun a de grandes difficultés c'est une zone un petit peu grise où se réfugie Boko Haram on voit des populations qui quittent le Tchad pour rejoindre le Niger et vice versa bref là aussi cette notion de frontière elle est difficile vous qui étudiez la démocratisation des systèmes africains est-ce qu'il faut d'abord est-ce qu'il faudrait repenser les frontières d'Afrique est-ce qu'il faudrait redessiner les contours parce que c'est vrai que ces frontières rectilignes taillées au cordeau avec des propres logiques c'est compliqué écoutez d'abord avant d'y arriver j'aimerais dire un mot sur le débat qu'il y a tout à l'heure sur la frontière c'est clair que la frontière telle qu'on la connaissait dans le sens strict de délimitation entre deux pays c'est le fruit d'un processus européen il faut savoir aussi qu'à la base c'est la guerre qui a amené à la fixation des frontières et que quand il n'y a pas d'état qu'est-ce qu'on avait on avait des royaumes on avait des empires qui tendaient à s'élargir autant qu'ils pouvaient donc les frontières à la base c'est pas nécessairement mauvais dans le sens où ça a permis d'amener la paix de faire en sorte que bon on ne se bat plus pour une parcelle de territoire c'est toute ça l'idée de la souveraineté nationale les frontières connues reconnues de sorte que bon on peut être un petit pays faible et on ne peut pas se faire envahir par le voisin donc à la base c'est pas nécessairement un problème en tant que tel ceci dit c'est clair que si on parle de l'état islamique par exemple bon voilà des espaces dans lesquels on a on va dire enraciné quelque chose qui n'est pas nécessairement endogène donc c'est un phénomène qui n'est pas né là qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent nous les frontières qu'il y a on ne les reconnaît pas parce que notre humain dépasse transcende ces frontières arbitraires et se déplace sur trois pays voilà exactement c'est plus que ça encore la zone subsaharienne la humain islamique c'est ça l'idée c'est pour ça qu'il y a ces phénomènes d'allégeance alors dans le cas de l'Afrique c'est clair que j'ai un collègue camerounais qui a écrit un livre comme ça qui s'appelle sociologie des relations internationales africaines et il s'est amusé il s'appelle Luc Sinjoun s'est amusé à prendre chaque pays africain et à dire bon les frontières est-ce qu'il y a des pays qui peuvent avoir qu'on peut qualifier d'état-nation donc dont les frontières ne transcendent pas un, deux, trois groupes ethniques il n'y en a quasiment pas en Afrique je pense qu'il y a quelques pays le Botswana où il y a une très forte majorité de Swana mais même quand il y a une homogénéité comme la Somalie ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières là aussi internes donc là ce n'est pas les frontières en termes de délimitation territoriale mais d'autres types les clans et ainsi de suite ce matin on en a discuté en 1963 les Africains lorsque l'organisation de l'unité africaine a été créée on a décidé de geler les frontières coloniales l'intangibilité l'intangibilité en disant l'organisation a comme un des principes un des piliers l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation parce que simplement si on prend le livre de Lik Sinjun on voit que retracer les frontières c'est une oeuvre qui est interminable prenez le Congo un grand pays africain au Congo un pays de forêt vous faites un kilomètre et les gens ne parlent plus la même langue ils ne sont plus de la même ethnie j'ai un collègue qui enseigne en France Moualiat Sienbé qui a écrit un livre comme ça et son idée c'est de il dit les frontières coloniales ne fonctionnent pas il faut revenir à ce qu'il appelle les nations précoloniales les ethnies et retracer les frontières moi je je l'ai rencontré j'ai dit mais c'est sympathique ce que tu dis mais comment faire dans ton pays pour commencer par ton pays puisqu'il est congolais va retracer des frontières à partir des c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur l'intégration je pense qu'on sait qu'en Europe l'Union Européenne maintenant est au centre de toutes les critiques mais en Afrique il y a des processus d'intégration qui parfois réussissent on en a parlé ce matin ou en début de matinée avec la communauté économique des États-Afriques de l'Ouest par exemple les organisations régionales à mon avis il ne s'agit pas de retracer les frontières parce que je crois que c'est une mission impossible c'est une mission impossible par contre ce qui est mieux c'est peut-être une intégration plus poussée et par exemple en Afrique de l'Ouest on le voit moi je parlais de mon passeport quand je vais en Afrique de l'Ouest je range mon passeport canadien et je sors mon passeport du Niger parce que avec ça je peux aller sans avoir de visa au Bénin au Togo au Sénégal au Nigeria dans la grande région au Côte d'Ivoire dans toute cette région-là je peux aller et venir ça c'est déjà quelque chose à mon avis qui permet de diluer en fait les problèmes issus de effectivement vous avez raison de se tracer des frontières qui sont purement des tracés faits sur des bases de disons des besoins de contrôle administratif et militaire et non pas des besoins de légitimité et de création d'état-nation viable je veux dire deux petites remarques on parle beaucoup d'Afrique de Moyen-Orient pour cette histoire de frontières il ne faudrait pas croire qu'il n'y a qu'en Afrique et Moyen-Orient si vous regardez la définition de la frontière donnée par M. Poutine elle est quand même assez extraordinaire parce que quand on lui demande où est la frontière de la Russie qu'est-ce qu'il répond il répond là où il y a un russe c'est la Russie donc Orléans il y a de la Russie quelque part je ne sais pas comment être russe d'administrer russe vous avez monsieur quelques-uns le maire il doit y avoir quelques-uns la Russie est aussi un peu ici d'après M. Poutine donc c'est pas juste une affaire et la deuxième on l'a vu en Crimée enfin bon oui on l'a vu la deuxième c'est si je vous pose une colle quelle est la frontière la plus hermétiquement fermée depuis le plus longtemps c'est une phrase grammaticalement un peu fausse mais peu importe on s'est compris c'est entre le Maroc et l'Algérie entre le Maroc et l'Algérie la frontière est hermétiquement fermée depuis plus de 20 ans or des deux côtés vous avez les mêmes gens ils ont la même tête je suis d'ailleurs né sur cette frontière vraiment sur cette frontière comme le président algérien Bouteflika je suis né exactement à 100 mètres de la maison de Bouteflika il est algérien je suis marocain et les gens parlent la même langue ont la même tête et pourtant c'est hermétique donc le fait la question n'est pas d'avoir une frontière je suis encore une fois pour qu'il y ait des frontières mais quel usage vous faites de cette frontière si c'est pour la fermer hermétiquement c'est l'usage le plus imbécile que vous pouvez faire d'une frontière l'usage le plus intelligent c'est de laisser passer les idées d'abord parce que vous avez raison il y a quelque chose d'universel moi je voudrais ajouter quelque chose vous avez dit l'aspiration à la liberté moi je voudrais ajouter le rejet de la cruauté il me semble que la cruauté est quelque chose qui révulse n'importe sauf des pervers mais en général n'importe quel être humain à une espèce de révulsion instinctive pour la cruauté donc il y a des choses qui fondent l'espèce humaine donc laisser passer au travers des frontières tout ce qui peut passer qui peut nous enrichir tous etc avec un minimum de contrôle mais pas faire ce qu'on fait le Maroc et l'Algérie faire une frontière qui est absolument hermétiquement fermée depuis un temps ça n'a aucun sens c'est le conflit saraoui j'imagine qui bloque la frontière ce conflit il est très intéressant parce que c'est un conflit de jésuites j'insulte personne j'adore les jésuites mais c'est un conflit de jésuites finalement parce que ils se basent sur la même phrase c'est à dire les Marocains ils disent la phrase c'est l'intangibilité de la frontière et de la décolonisation les Marocains disent absolument l'Espagne a décolonisé nous a rendu le Sahara donc on n'y touche pas et les Algériens disent non c'est un territoire qui n'est pas encore décolonisé donc il faut garder la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental donc là avec des bons principes on n'est pas toujours sûr de trouver la bonne solution mais messieurs excusez-moi on parle des frontières les frontières c'est excusez-moi c'est aussi des murs quand on parle de là on parle d'ouverture on parle de faire passer la culture mais quand on parle de frontières depuis quelques mois maintenant depuis l'arrivée en tout cas de Donald Trump et dans d'autres pays c'est d'ériger des murs c'est au-delà d'une ligne symbolique sur une carte gardée par des militaires aujourd'hui c'est on érige des murs pour empêcher des Mexicains de pouvoir traverser la frontière c'est quand même ce débat là qui est posé à travers la question des frontières moi j'allais dire bon les murs c'est pas seulement aujourd'hui qu'on les érige les murs entre le Mexique et les Etats-Unis moi j'en ai déjà vu des bouts il y a quand même longtemps il y a même des oeuvres littéraires comme les grands romans de Boulogne qui sont nés quand même de cette frontière là comme 2666 ou Détective Sauvage ça fait longtemps quand même qu'il y a des murs parce que ce pauvre Trump a une communication tellement mauvaise qu'on a l'impression qu'il innove alors que les Etats-Unis construisent ce qu'il pouvait construire depuis longtemps même si ça n'a jamais empêché des latino-américains de tenter de passer ce que j'allais j'allais revenir sur un point quand on parle des ethnies nos empires et nos royaumes englobaient des espaces où il y avait des centaines d'ethnies quand on prend l'empire du Ouagadou l'empire du Ouagadou disons englobaient des territoires où on compte aujourd'hui plusieurs pays c'était le Ghana le Burkina Paso l'empire Songhaï qui était l'équivalent de Rome c'est vraiment vaste aujourd'hui ça s'est morcelé en plusieurs pays sinon on avait des centaines d'ethnies quand même sur les empires et les empires parvenaient à négocier quand même ce qu'on peut appeler des identités collectives apaisées l'histoire d'une frontière c'est quand même avoir un espace dans lequel des identités se cultivent se reconnaissent dans leur complémentarité dans leur richesse et dans leur différence c'est ce qui fait que dans les empires africains on parlait plusieurs langues et on se reconnaissait comme fille et fils du même empire ou du même royaume cela dit ce n'était pas non plus une solution absolue au problème humain je donne deux exemples quand même qui me semblent assez simples le Rwanda et le Burundi sont des pays qui correspondent aux frontières séculaires du royaume à l'intérieur du Rwanda et du Burundi on parle à 100% la même langue ce sont d'ailleurs les seuls cas en Afrique où on parle la même langue 100% des Rwandais parlent la même langue ce qu'on appelle les Hutus ou les Tutsis parlent la même langue le Kinyarwanda et les Burundais parlent la même langue la même co-Burundi à quelques exceptions de mots près mais ils se comprennent donc voilà deux pays dont les frontières correspondent aux anciennes frontières des royaumes et où 100% de la population parlent la même langue ce sont les pays dans lesquels on a connu les génocides et les grands massacres ça veut dire quand même qu'à un moment on oublie peut-être qu'à l'intérieur des frontières il y a une possibilité de fabriquer des identités conflictuelles c'est vraiment ça le vrai problème les identités conflictuelles n'ont pas besoin d'être hors des frontières à l'intérieur des mêmes espaces on fabrique des identités conflictuelles moi je peux prendre d'autres exemples puisque ce sont des espaces qui m'intéressent aussi l'Amérique latine la Colombie que je connais bien les frontières en Colombie sont quand même plus terribles que ce qu'on peut connaître sur le continent africain quand on devient quand même quelqu'un qu'on appelle le déplacé les gens que les FARC ou les paramilitaires déplaçaient chassaient de leur coin parce qu'on a besoin de leur terre qu'on déplace dans du village sont quand même des gens à un moment qui n'ont plus de territoire à l'intérieur de leur propre pays et ces gens là dans le monde sont beaucoup plus nombreux ce sont des dizaines de millions de gens à l'intérieur de leur propre pays qui sont déplacés de leur propre frontière pour entrer dans une zone où ils deviennent des apatrides chez eux le vrai problème pour moi c'est quand même la façon dont d'abord des identités conflictuelles peuvent exister à l'intérieur des mêmes frontières et comment parfois des conflits peuvent naître d'une frontière à une autre et on se rend compte quand même que si on prend le monde tel qu'il évolue aujourd'hui on a très peu d'états qui sont en train de se combattre moi je ne sais pas combien d'états aujourd'hui sont en guerre mais les guerres sont intra-étatiques c'est quand même à l'intérieur des mêmes frontières que nous avons les conflits les plus violents de nos jours ils sont à l'intérieur des frontières c'est très intéressant ce que vous dites en effet il nous reste une dizaine de minutes avant d'écouter la salle je voulais quand même vous poser une question fondamentale à travers vos domaines respectifs de réflexion de travail comment vous êtes traversé par cette question par vos identités parce qu'il y a une question évidemment à travers les frontières la notion d'identité comment ça vous traverse et comment vous êtes traversé et comment ça rejaillit dans votre oeuvre littéraire ou de chercheur comment ça se passe Fouad Laroui dans tout ce qu'on se dit là j'imagine que ça vous traverse et que c'est mal axé travailler et ça émerge en création oui alors donc je suis marocain je suis non maroc mais j'ai fait toute ma scolarité dans le système français dès la maternelle en fait j'étais dans une école qui s'appelle Honoré de Balzac à Kenitra ensuite une école qui s'appelle Charcot et je suis allé ensuite au lycée l'auté de Casablanca donc mon identité si on peut dire est aussi très française marocaine et très française j'en suis parfaitement content plus votre identité a de facettes plus c'est une richesse il ne faut surtout pas se créer des problèmes ensuite j'habite au Pays-Bas le pays de Spinoza mais je vais vous raconter juste une petite anecdote pour illustrer une réponse je vais vous donner une réponse concrète à votre question un jour Amsterdam était choisi Capital Mondial du livre ou quelque chose comme ça et quelqu'un m'appelle de la mairie en me disant monsieur est-ce que vous pourriez donner une petite conférence sur Spinoza je vais être rapide allez-y et je le dis attendez mais il y a 300 personnes ici à Amsterdam qui en savent beaucoup plus que moi sur Spinoza demandez-le c'est très intéressant parce que vous êtes un immigré Spinoza était un immigré donc faites-nous une conférence sur Spinoza ce sera intéressant il y aura la princesse il y aura un machin bon je dis pourquoi pas combien de temps j'ai pour donner ma conférence 5 minutes quoi ? 5 minutes bon alors ça parce qu'il y aura la princesse elle n'a pas envie de s'endormir donc il faut faire des conférences 5 minutes c'est un digest c'est un digest mais alors j'ai un coup de chance extraordinaire Serendipity c'est extraordinaire je tombe sur un détail extraordinaire l'entourage de Spinoza Spinoza lui-même avait été fasciné par un livre d'un philosophe arabe qui vivait en Andalousie qui s'appelle Ibn Taufail qui avait écrit un livre qui s'appelle Haye ibn Qudan et là j'ai fait cette conférence là-dessus en 5 minutes et le président de l'académie des sciences des PIO est venu en courant chez moi il m'a arraché il m'a dit je le garde c'est trop précieux je ne savais pas cela ce que j'ai démontré c'est que Spinoza avait reconnu dans un philosophe andalou qui vivait 5-6 siècles avant lui à Cordoue exactement ses propres idées à tel point qu'il a fait traduire en néerlandais le livre d'Ibn Taufail qui est un livre unique qu'on trouve d'ailleurs pour 2 euros dans toutes les librairies de France sous le nom de le philosophe autodidacte Ibn Taufail édition Mille et une Nuit 2 euros ceci illustre quelque chose pour finir qui est très intéressant c'est qu'on peut être marocain de culture française habitant aux Pays-Bas ayant commis 2 recueils de poèmes en néerlandais qui doivent être assez mauvais finalement parce qu'ils ont vendu je crois 20 exemples et malgré tout me sentir très proche c'est pas un critère un livre fait son chemin tout seul mais en tout cas tout ça ça n'empêche pas de reconnaître et c'est peut-être le rôle des intellectuels des poètes des artistes ce qu'on veut sur cette question de frontière de reconnaître ce que je disais dès le départ c'est qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine il n'y a qu'un seul esprit humain je parlais de Hegel le fameux Geist l'esprit de Hegel et qui peut surgir un moment à Cordoue qui peut surgir dans le royaume du Mali à un certain moment qui peut surgir à Bagdad dans la maison de la Sagesse qui peut ressurgir à la Renaissance le Quattrocento etc. c'est notre rôle de dire qu'au-delà des frontières au-delà des murs la pensée il y a eu l'espèce humaine pense l'espèce humaine évolue l'espèce humaine réfléchit et ça peut intervenir à n'importe où il faut juste reconnaître alors le comparatiste va être d'accord avec moi forcément il faut juste voir et Goethe déjà puisque lui qui a inventé le concept de Valterato de regarder que oui là c'est toujours l'esprit humain qui est en marche et qui travaille excusez-moi je ne veux pas faire mon poil à gratter au voie d'Orléans mais c'est le monde merveilleux que vous nous décrivez mais la vie quand je vais sortir dans une demi-heure c'est pas ce monde là que je vois mais j'ai converti figurez-vous des gens par exemple des gens qui votent Wilders aux Pays-Bas donc ils sont des gens qui sont avec Samdata et qui me disent parfois très franchement il faut apprécier leur franchise ils disent mais vous les Marocains à part voler des sacs aux vieilles dames sur des scooters qu'est-ce que vous avez apporté à l'humanité et je lui dis est-ce que vous avez une heure pour moi je vous offre une bière je ne parle même pas d'un cas théorique je parle réellement de discussions que j'ai eues pas aussi caricatural comme ça mais dans des débats des gens qui se lèvent dans des petits villages hollandais qui se lèvent après et là je me lance et je commence à leur parler de cela de Benroge de Avicenne de choses comme ça et après au bout d'un quart d'heure au bout d'une demi-heure je finis toujours avec une phrase en irlandais je la dis d'abord en irlandais après je la traduis et ça veut dire quand Amsterdam n'était encore qu'une espèce de marécage puant Cordoue était la plus belle et la plus civilisée des villes du monde et c'est tellement beau le néerlandais dans votre bouche Samichak même question pour Clore pour peut-être ramasser comment vous êtes traversé par toutes ces influences à la fois ce petit village vos influences américaines, latines Cuba comment vous le travaillez comment vous l'exportez dans vos livres oui c'est ce que j'avais dit au début il y a quand même un émerveillement pour l'autre en qui je me retrouve aussi franchement où que je sois il y a l'autre en qui je me retrouve à partir de ce moment là j'essaie quand même de m'enrichir de la différence mais de réduire ma propre frontière avec l'autre puisque c'est ça qui est le plus grand problème parce que quand nous parlons des frontières et que nous les projetons seulement sur les territoires nous oublions que nous en avons peut-être de plus sclérosé et sclérosé si je vais aux autres avec l'idée que ce que je suis est une entité formée comme un bloc je pense que je peux aller à l'autre sans la moindre ouverture où il puisse entrer en moi je souhaite que l'autre puisse entrer en moi mais qu'il soit une ouverture par laquelle je puisse entrer en lui pour moi l'écriture et le voyage c'est quand même qu'à chaque fois que je me déplace d'une de mes multiples frontières je puisse changer et je puisse changer quelqu'un d'autre tout en demeurant essentiellement un être humain au début du 13ème siècle ce qu'on avait appelé le serment du Mandé qui était la première déclaration des droits de l'homme c'était quand même dans la première moitié du 13ème siècle Sundiata qui était avant de devenir empereur faisait quand même ce serment où la première des choses tout être humain est un être humain donc tout être humain est égal à tous les autres êtres humains aucun être humain n'a le droit de réduire l'autre en esclavage je pense quand même que les vraies frontières sont là si je reconnais en l'autre l'être humain que je suis quelque part quels soient les murs qu'on érige entre nous je saurais quand même que derrière ce mur qui est devenu peut-être ma limite pour mon champ de vision il y a les autres ou l'autre qui en réalité me portent en eux et que je porte en moi c'est très beau quels que soient les murs qui gênent votre champ de vision juste un mot Mamoudou Gazibeau vous étudiez les systèmes démocratiques comparés alors en Afrique et ailleurs mais en Afrique juste un mot parce que c'est important est-ce que le religieux aujourd'hui la question du religieux est contradictoire avec l'idée d'une démocratisation de l'installation d'une démocratie est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des frontières religieuses qui finalement sont des gènes au champ de vision comme le dit Samy si bien est-ce que j'ai quelques minutes parce que j'aimerais dire deux mots avant vous avez cinq heures premièrement sur les murs mon impression c'est que en fait on retourne je ne sais pas moi dans le passé dans le sens où les murs quand on y pense on pense au mur d'Adrien on pense à la grande muraille de Chine qu'est-ce que c'est pourquoi on a construit ces murs c'est la peur de l'autre c'est la crainte d'être envahi et c'est exactement ce que je disais au début les frontières telles qu'elles sont issues de l'état moderne c'est dissiper cette peur là s'entendre sur des lignes qui sont qui dans la plupart des cas d'ailleurs sont virtuelles les frontières sont virtuelles on bâtit des murs mais dans la plupart des cas il n'y a pas de démarcation donc c'est pour ça que les murs ça me dérange parce que je trouve que je ne sais pas c'est un peu une idée on va dire qui semble nouvelle mais qui en réalité bon on nous ramène là à l'ère où on avait les barbares et les autres donc ça c'est un premier point deuxième point sur le débat qu'ils ont eu sur comment ça nous travaille nous les universitaires on n'a peut-être pas la même imagination que les littéraires ceux qui écrivent des romans et des pièces de théâtre en général on n'a pas la même imagination on prétend avoir on va dire des canons très carrés et on nous apprend que notre vécu ne doit pas traverser les oeuvres que nous écrivons parce que autrement ça l'est des natures néanmoins c'est très clair que les types de sujets auxquels on s'intéresse en fait viennent du vécu il n'y a pas de hasard le choix de votre sujet je travaille beaucoup sur l'intégration régionale sur la démocratisation tout simplement parce que je viens d'un continent où j'arrive en France pour faire mes études et je me rends compte que mais tiens cette question de l'Union Européenne les étudiants Erasmus que j'ai rencontrés qui allaient et venaient la démocratie les manifestants dans les rues qui ne se font pas arrêter emprisonner pendant des années c'est très clair que ça nous informe sur les enjeux sur lesquels nous travaillons et ensuite je pense qu'il y a une sorte d'itération c'est à dire qu'on est toujours entre on fait un va-et-vient entre les milieux dans lesquels on baigne les oeuvres que l'on lit et le vécu que l'on a et je pense que c'est ça qui donne peut-être de l'originalité à éventuellement des solutions que l'on propose maintenant sur le religieux c'est un sujet très controversé moi je pense il y a quelques années avant qu'il y ait les printemps arabes on les a vite qualifiés de printemps très générique d'ailleurs très générique trop rapide trop journalistique peut-être voilà on voit bien que ce ne sont pas des printemps partout le seul cas où il semble y avoir quelque chose c'est la Tunisie et on voit que en Tunisie si ils sont frappés par le terrorisme c'est un peu à cause de ça parce que ceux qui posent ces actes là n'acceptent pas que la Tunisie fasse ce pas alors avant cela il y a un journal américain qui s'appelle Journal of Democracy on va dire la revue de la démocratie où avant ça chaque année on voyait un article 2, 3 cas sur les frontières de la démocratie et qu'est-ce qu'on disait on disait il y a un environnement qui est impénétrable à la démocratie c'est le monde arabo-musulman pas seulement arabe arabo-musulman parce qu'on pensait qu'en raison de l'islam en raison de certaines traditions c'était c'était ma question mais on disait ça de l'Afrique avant avant 90 on disait à l'Afrique pour d'autres raisons les ethnies la pauvreté et moi qui suis un comparatiste je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup un politologue français qui s'appelle Guy Hermé qui écrivait dans un texte il disait quand je vois ceux qui disent que la démocratie est impossible par exemple en Afrique ou dans le monde arabo-musulman je les invite à lire l'histoire parce qu'il dit la France l'Europe quand l'Europe se démocratisait c'était une Europe où on avait exactement les mêmes choses les mêmes phénomènes l'ignorance la pauvreté je ne sais pas peut-être pas le radicalisme mais on connait l'histoire de l'Europe aussi l'église quand même le poids de l'église si si on a quelques faits de radicalité et moi je dis toujours à tous ceux qui veulent on est en France il y a un livre d'un historien français qui s'appelle Eugène Weber qui a écrit un livre qui s'appelle La fin des terroirs la modernisation de la France très célèbre très célèbre où il montre très clairement que jusqu'à la première guerre mondiale la France n'est pas l'état qu'on connaît le sud-ouest les administrateurs écrivaient sur les jeunes du sud-ouest comme ils écrivaient sur les africains ces gens-là n'apprendront jamais ils sont donc c'est pour ça que moi je suis très résistant peut-être aussi parce que quand on a une conscience historique quand on fait de la comparaison et qu'on voit sur le long terme d'où viennent ces processus-là une forme d'optimisme finalement dans vos mots en tout cas si ce n'est pas de l'optimisme c'est au moins une sorte de réticence à endosser ce genre de discours trop facile parce qu'on voit bien que la France d'aujourd'hui si on remonte dans le temps on aurait dit c'est impossible c'est un peu le même phénomène donc moi ce serait ma réponse mais c'est clair qu'il y a du défi il y a du défi merci à vous trois restez évidemment encore avec moi merci à vous merci à vous